M. Kondé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de recevoir Guinée Matin.com. Alors, dans la nuit du samedi au dimanche, votre groupe de médias, Dioma Media, a été victime d'une attaque de la part des forces spéciales. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était vers 22h. Nous avons reçu la visite de deux engins de forces spéciales qui étaient venus vérifier une information selon laquelle il y a des véhicules dans notre cours qui appartiennent à l'État. Maintenant, quand ils sont venus, ils ont trouvé les forces de sécurité ici qui leur ont demandé de présenter l'ordre de mission qui attestent qu'ils sont effectivement en mission du CNRD puisqu'il y a le communiqué numéro 10 du CNRD. Quand les bavures avaient commencé, les règlements de comptes avec deux militaires, d'ailleurs, le CNRD avait dit que prochainement, tout militaire qui se présenterait dans un domicile ou dans un service qui n'est pas muni d'un ordre de mission, il ne faudrait pas que les services concernés collaborent ou coopèrent avec l'intéressé. Donc, les policiers ont demandé à ces deux agents de présenter leur ordre de mission. Ils ont dit qu'ils n'en ont pas, mais qu'ils vont forcément rentrer dans la cour. Les policiers ont appelé leur hiérarchie, c'est-à-dire le commandant de la CMS de Cosa, ce dernier, en demandant à ces agents de ne pas leur permettre de rentrer dans la cour s'ils ne sont pas munis d'un ordre de mission. Et le colonel Amara, puisque c'est son nom, Amara Kamara, qui est différent de celui qui a bénéficié du décret du président de la transition, il a pris lui-même son véhicule et d'autres agents pour venir à la radio. Ils sont venus trouver qu'il y avait altercation. Entre-temps, l'altercation s'est soldée par des échanges de tirs entre les deux parties. Il y a eu deux blessés, un de leur côté et l'autre du côté des policiers. Maintenant, ils ont informé le directeur général qui a son tour appelé le colonel Bala Samura. Bala Samura a envoyé une autre équipe tout en demandant au directeur général de dire à l'équipe qui est là d'ouvrir le portail pour que ceux-là puissent regarder l'intérieur de la cour. Ceux qui font là, ils sont rentrés, ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé. Maintenant, c'est vers 1h-2h du matin et notre groupe est venu. Maintenant, ce groupe, puisque les deux éléments des forces spéciales, il y avait plus de policiers qu'eux, ils ont pris le deuxième élément et ils l'ont déposé à la brigade de recherche de Kipé. Maintenant, ceux qui sont venus, je peux dire en représailles, sont d'abord passés récupérer leur élément qui était à la brigade de recherche. Ils sont venus ici, ils ont paradé un peu, ils ont demandé, ils sont rentrés dans les deux coups. Ils ont demandé où se trouvait le serveur de la radio. Nous ne savons pour quelle fin. Peut-être que c'était une intention de faire des actes de sabotage sur nos installations, mais heureusement, on avait mis hors circuit, tous les équipements. Donc la radio était éteinte, la télé, la même chose. D'ici, ils se sont rendus au domicile du commandant de la CMS de Kosa, à Simbaya précisément. Ce dernier aussi n'y était pas. Sa mère et sa femme ont été terrorisés, selon leur témoignage. Donc nous avons les vidéos ici. Ils ont pris avec eux là-bas de l'argent, des objets, des valeurs. Ils en ont cassé d'autres après son rentrée. C'est ce qui s'est passé. Et alors, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les membres de ce groupe, de votre média ? Oui, on vous assure que la sérénité est là. Mais ce qui nous fait craindre, c'est cette volonté d'un découdre vaille que vaille avec la presse privée de la part des nouvelles autorités. Parce que quand vous regardez ce qui est en train d'être fait sur le terrain, toutes les rencontres officielles aujourd'hui organisées par le CNRD, la presse privée, l'accès est formellement interdit. Il vous souviendra que les concertations qui se sont déroulées du côté du Palais du Peuple, aucun média privé n'a eu accès à la salle. Même l'investiture, il a fallu une bataille de haut niveau pour que les organisateurs acceptent que la presse privée soit acceptée dans la salle, afin aussi de retransmettre les échos de cet événement. Pas plus que lundi, avec l'arrivée du président l'arrivée du président sénaléonais, là également, la presse privée n'a pas été acceptée au salon d'honneur. L'installation du premier ministre, la presse privée a été bloquée. Est-ce que ces nouvelles autorités, c'est comme si on leur a dit de tout faire, d'éviter la presse privée ? Maintenant, si, et parmi ces médias qui constituent aujourd'hui la presse privée, Dioma occupe une place très prépondérante. Donc, déjà, on fait des descentes inopinées, sans ordre de mission, à des heures indues chez nous, on gèle le compte de notre entreprise, forcément, ça peut affecter le moral. Est-ce que leur ambition, leur volonté, c'est de faire taire les médias privés ? Mais il faut commencer d'abord par Dioma, la démarche à tout l'air. Justement, et par rapport aux ailes de ce compte-là, quel sera l'impact direct de cette situation ? L'impact est négatif et dramatique sur le travailleur directement. Parce que, vous savez, chez nous, on a réussi à bancariser les salaires. Tout le monde est viré sur son compte. Donc, si le compte du média est géré et que nous sommes le 12 aujourd'hui, bientôt, dans moins de 3 semaines, c'est la fin du mois, comment les travailleurs vont percevoir leur salaire ? Quand le compte est géré, quand les travailleurs ne perçoivent pas leur salaire, imaginez le dégât, imaginez ce que cela peut provoquer dans le fonctionnement des différentes familles. Parce qu'on travaille, c'est pour avoir un revenu. Quand on a un revenu, c'est pour faire face à des besoins. Maintenant, si là où vous devez être payé, le compte qui doit vous alimenter vos différents comptes de salaire, ce compte est géré, ça va créer voire même une catastrophe au niveau du personnel de Djoman Media. N'oubliez pas que Djoman, en plus de Corakry, il y a 9 antennes régionales et c'est plus de 300 travailleurs. Donc, c'est vraiment une main-d'oeuvre très consistante. On comprend que c'est une inquiétude, mais est-ce qu'on vous a dit pourquoi ils ont géré ce compte-là ? Malheureusement, aucune explication ne nous a été donnée. Vous avez suivi les différentes annonces faites par rapport au gel du compte des anciens commis du régime déchu et également les comptes de toutes les structures étatiques. Mais vous savez, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame entre le compte d'une entreprise de presse et le compte des anciens communs du régime déchu ajouté à cela les structures étatiques. D'accord. Et voilà, on a vu que le colonel Balasamoura est passé ici à la tête d'une délégation qui se sont entretenues avec vous. Est-ce que son message vous semble être rassurant ? Bon, le message dont il a été le porteur du président du CNRD selon lequel les nouvelles autorités n'ont rien contre la presse, bien le contraire, veulent collaborer avec la presse. Ce message, oui, nous le prenons. Mais est-ce qu'à lui seul c'est suffisant pour que nous soyons convaincus que ce qui est dit et c'est le cas, c'est l'avenir qui va nous édifier ? Alors, est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de ces nouvelles autorités et en plus aux confrères qui sont là sur le terrain, surtout des médias et privés ? D'abord, à nos confrères, il faut que nous les remercions pour cette marque de solidarité unanime qui s'est dégagée autour de deux mois depuis que l'accident est survenu. Il y a eu vraiment une synergie d'action, il n'y a plus eu de déclarations de condamnations et d'interpellations des autorités. que tous les confrères soient remerciés pour cela et je profite d'ailleurs de demander à toute la presse d'être unie davantage parce qu'on a l'impression que la presse, en tout cas, de par leur façon de faire, c'est le premier ennemi de ces nouvelles autorités. Si nous acceptons d'aller en renseigner quels que soient les agissements, quelles que soient les intentions, je pense qu'ils ne parviendront pas à leur fin. Encore une fois, la presse doit être unie et solidaire. Aux nouvelles autorités, c'est de comprendre que quand on parle de démocratie, l'essence de la démocratie c'est la liberté d'opinion et cette liberté d'opinion est garantie par les médias. Donc, réfuser de collaborer avec les médias, surtout les médias privés, je pense que ça va être compliqué de lier leurs propos à leurs actes sur le terrain parce que quand on dit que la justice sera désormais la boussole qui guidera le pas de chaque citoyen, qui peut montrer cela à travers les actes qui sont posés ? C'est bien la presse. Donc, qu'ils ne prennent pas la presse comme ennemi mais plutôt partenaires incontournables dans l'atteinte de leur mission. Alors, quelle a été la position de la HAC dans ce qui vous est arrivé ? Oui, la HAC a été saisie. Je pense que hier, l'association fêtière Murtergui du nom de radio et télévision de Guinée, le bureau s'est rendu à la HAC hier. Il s'est passé un entretien à huis clos mais je pense que des engagements ont été pris pour demander des comptes des autorités de la République. Merci. 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 Merci.